On continue tout de suite avec les critiques ciné de Pierre et on s'intéresse à un premier film, Le regard de Georges Brassin. Oui, Le regard de Georges Brassin, c'est un documentaire donc assez inconnu, il faut le dire. Il est diffusé uniquement dans la plus petite salle du Star à Strasbourg. Il a été diffusé pour information à la télévision avant, mais là c'est une version complètement changée du film qui est adapté pour le cinéma. Donc c'est un film réalisé par Sandrine Dumaret, une documentariste qui habite actuellement à Strasbourg, pour l'anecdote. Bon, le film quant à lui n'a rien à voir avec la capitale de l'Alsace, puisqu'il parle de Georges Brassin, mais ça vous l'avez compris. Alors le pitch de base est assez simple, mais aussi assez intéressant. Vous ne le savez peut-être pas, mais quand il eut son premier salaire en 1952, alors qu'il était encore un inconnu, Georges Brassin s'est acheté une caméra. Et pendant plus de dix ans, il va filmer ses amis, son entourage et sa famille. On voit donc son père et sa mère dans la petite maison familiale à Sept, Jeanne et Marcel de l'impasse Florimont à Paris, chez qui Brassin s'est habité pendant plus de dix ans, ses copains à la plage ou ailleurs, ou encore son amante Pupchon qui a été de l'amour de sa vie. On voit aussi l'évolution de sa vie. Jusqu'en 1953, c'est un parfait inconnu, un sale tamanc qui vit au dépens des autres. Et soudainement, sa carrière perce d'une manière extrêmement rapide, qui le dépasse et qui ne va pas changer son mode de vie, lui qui a toujours aimé vivre de peu. Il continue d'ailleurs à vivre chez Jeanne et Marcel jusqu'en 1966, tant bien même qu'il gagnait beaucoup d'argent. Mais ces changements influent sur les autres par des détails. On voit par exemple Jeanne et Marcel filmés par Brassin, promenant leurs chiens au bois de boulogne. Ils sont particulièrement bien habillés, Marcel porte un costume et une montre à gousset, et Jeanne a un manteau en cachemire. Et on sent que c'est un peu nouveau pour eux, qu'ils n'ont jamais porté de tels habits. Et c'est grâce au succès de Brassins qu'ils peuvent s'en offrir. Juste retour des choses pour celui qui a vécu à leurs dépens pendant de longues années. Et parallèlement à ces images sont séparées par des commentaires type interview. D'abord des commentaires de Brassins lui-même, avec des images issues d'archives télévisuelles, mais aussi des amis et des proches de Brassins, comme Agathe Fallet ou Victor Laville, par des personnes qui ont été importantes en un carrière de Brassins, comme Juliette Gréco, qui a notamment la première à chanter L'Auvergnat, ou encore par des experts. Elle est à toi, cette chanson. Georges Brassous. Georges Brassous aussi, qui intervient dans ce documentaire. À l'instant. Non, tu ne peux pas dire le titre d'une chanson de Georges Brassins sans que tout d'un coup, Georges Brassous se mette à chanter. Georges Brassous va beaucoup chanter. Toi aussi, il ne les connaît pas toutes, Georges Brassous. Donc, on retrouve aussi François Morel, Bernard Lonjon, Clémentine Deroudi, des amoureux et des experts de Georges Brassins. Et enfin, on suit à travers le déroulé du film, le déroulé de sa vie à Brassous, et non à Brassous, chaque séquence ayant pour titre une chanson de Georges Brassins. On apprend ainsi plein de choses sur le poète et ses chansons, notamment qu'elles étaient presque toutes autobiographiques et parlaient de choses concrètes et réelles. On découvre, si on ne le sait pas encore, que le film, par exemple, qui est l'Auvergnat ? Elle est toi, toi, c'est toi, moi, mais je l'ai déjà fait. Qui est Jeanne ? Ah, je ne la connais pas. Ah, c'est dommage. Qui sont les copains des Copains d'abord ? Pourquoi ? Les copains d'abord, non, ça n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, oui, au fond des ports. Bravo. Voilà, bravo, bravo. Donc on apprend dans ce film qui sont ses copains d'abord. On apprend aussi pourquoi au village sans prétention, Brassins a-t-il mauvaise réputation ? Et non, pas besoin de faire de chanson sur eux. J'ai mauvaise réputation. Mais la dimension du film, comme on pourrait le craindre, n'est pas du tout pipelisante. Ça aurait été le comble pour le chanteur qui n'a jamais aimé être sur les feux de la rampe. Brassins le chante lui-même, mais ce n'est pas la peine de le chanter, je vais le lire tout simplement. Je vais vivre à l'écart de la place publique, serein, contemplatif, ténébreux, bucolique, refusant d'acquitter la rançon de la gloire. Sur mon brin de laurier, je dormais comme un loir. Au contraire, ce film nous permet de voir un peu qui était l'homme derrière le poète et ainsi de comprendre mieux le poète. Car Brassins, c'est plus qu'un chansonnier, c'est un poète qui avait une vraie philosophie de vie et qu'on ressent dans ses chansons anarchiste et libertaire, mais au sens noble du terme, comme Proudhon ou comme Ferré. Pas anarchiste au sens de nof, 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 future, comme Sid Vicious. C'est un peu différent. Le parallèle entre Sid Vicious et Brassins, ce n'est pas si fou que ça. Ce n'est pas si fou, parce que tous les deux se disaient anarchistes, mais ils avaient une autre vision de l'anarchie et de la manière de vivre. Pour l'un, c'était un peu plus brutal. Voilà, c'est ça. Ça a duré moins longtemps. Donc c'est quelqu'un qui voulait tout simplement vivre avec beaucoup de modestie, un retour aux choses simples. Il n'a jamais vécu dans le luxe ou dans la démesure. C'est ça d'ailleurs qui est intéressant dans le film. On voit qu'il vivait à peu près comme n'importe qui de la classe moyenne en France. Alors certes, l'époque a changé, mais en fin de compte, ces images de Brassins ne sont pas très éloignées de celles qu'on peut voir, par exemple, de nos grands-parents. Et en ce sens, c'est très touchant, parce qu'au-delà de Brassins, ça parle de toute une époque. Et pourtant, Brassins a eu une vie étrange et fascinante, comme l'est la relation entre lui et ses parents. Son père, par exemple, pas très loquace, qui comme son fils aimait le calme de la campagne, ne voulait pas se faire de soucis sur l'avenir de son fils. Contrairement à sa mère, qui désespérait de voir son fils dire des gros mots en public et qui avait toujours condamné toute grossièreté à la maison. Ses parents, qui ne l'ont d'ailleurs jamais vu en concert. Ou bien comme sa vie à Paris, où après le service de travail obligatoire, on est sous l'occupation allemande, Brassins tombe amoureux à 20 ans d'une femme d'une cinquantaine d'années, Jeanne, l'ingère du 14e arrondissement, et qui décide de l'héberger dans sa maison, un passe-floriment, où elle vit entourée d'animaux, et avec son mari, un Auvergnat, donc, du nom de Marcel. Situation quand même très bizarre pour l'époque, on est en plein dans les années 40, et Brassins vit avec sa maîtresse, en quelque sorte, et avec le mari de cette dernière, dans une maison, sans que cela gêne personne. Bon, bien sûr, la relation Georges-Brassins est bien plus compliquée que ça, et c'est d'ailleurs très bien expliqué dans le film, en laissant la part de mystère qui la rend mythique. Et toutes ces histoires, il y en a beaucoup d'autres, sont très bien racontées dans le film, et surtout, il s'en dégage une profonde humanité de ce chanteur à la moustache, et ça rend le film très fort et très émouvant. Bien sûr, formellement, le film n'est pas d'une grande innovation, et les rares effets artistiques, comme la projection de ces images du passé sur des murs des lieux actuels, sont parfois intéressants, parfois passablement inutiles, mais qu'importe, c'est un grand film sur un grand homme. Et au-delà de nous montrer le regard de Georges-Brassins, ça change surtout notre regard sur Brassins. Et ça nous montre un homme beau, vrai et plein d'humanité. Un très beau film qui vous met plein de souvenirs en tête, des souvenirs qu'on n'a pas vécu ou qu'on n'a pas connu, mais qui ont la force et la mélancolie de vrais souvenirs. Et puis, ça vous met plein de chansons en tête. Bon, condition sine qua non, quand même, avant de voir le film, il ne faut pas détester Georges-Brassins. Parce que sinon, à part ça, si vous êtes un fermant admirateur de Georges-Brassins, de Georges-Brassous ou un néophyte, donc en la matière, eh bien c'est plutôt un beau film. Alors, si vous en avez l'occasion, allez le voir. Et quant à moi, je lui mets un 8, un 8 sur 10. Ouais, voilà. Mais moi, je suis gentil quand même. C'est vrai, t'es gentil. C'est vrai que tu notes entre 5 et 10. Entre 5 et 10, ouais. Souvent. À moins que je suis amené à voir un film qui est vraiment mauvais, mais pour l'instant, ça n'a pas été le cas. On va voir tout de suite. On va voir tout de suite. Comment j'ai détesté les maths, était bien ou pas ? Voilà, c'est le deuxième film que j'ai vu cette semaine, le deuxième documentaire, c'est Comment j'ai détesté les maths, un film réalisé par Olivier Péion, documentiste, documentariste qu'on ne connaît pas vraiment. Il a réalisé quelques courts-métrages qui ont eu un succès d'estime et quelques documentaires pour la collection Empreinte de France 5, ainsi qu'un film de fiction, Les Petites Vacances, sorti en 2007. Comment j'ai détesté les maths, c'est un film aux grandes ambitions qui sont celles de comprendre pourquoi on déteste tous ou presque les maths. Alors, je ne sais pas si vous, Thibaut, Ben, vous détestiez les maths ? Moi, détester, c'est un faible mot. Voilà, c'est ça. Moi, j'adorais les maths. Tu es une exception qui ne rentre pas dans le critère. J'ai le droit de regarder ou pas ? Tu peux regarder. D'ailleurs, tu peux peut-être mieux regarder que les autres. C'est justement le problème un peu du film. Et bien donc, comme 99% de la population, c'est-à-dire presque tout le monde, sauf Thibaut, tout le monde déteste les maths. Et ce film essaye de comprendre, dans un premier temps, pourquoi on déteste tant les maths, et puis dans un second temps, que les maths, il y en a partout dans le monde moderne qui nous environne. Et puis en plus, les maths, c'est artistique et c'est beau. Fort de ce pitch plutôt alléchant, complété d'une très belle bande-annonce et de sympathiques coupures de presse, comme Rue 89, qui prétend rien de moins que ce film va changer votre vie si vous détestez les maths, et bien je me suis empressé d'aller voir ce film en salle, moi qui ai toujours eu une sainte hantise des maths, sentant bien que quelque chose m'échappait dans ses formules hiéroglyphiques contenées à me faire apprendre par cœur. Et bien, le problème, c'est que ce film ne tient ses promesses qu'à moitié. Mais commençons d'abord par le positif. Tout d'abord, les personnages. On le sait, la qualité d'un documentaire tient beaucoup de la qualité de ses personnages. Et il est vrai que le monde des mathématiques est un drôle de microcosme qui rassemble à la fois d'austères scientifiques que de personnages à la plus extrême fantaisie. Et le film contient plusieurs personnages aussi riches que sympathiques. Commençons tout d'abord par le plus connu d'entre eux, Cédric Villani, dernier récipiendaire français de la médaille Fields, le prix Nobel des maths. Si lui, c'est le plus connu, qu'est-ce que ça doit être les autres ? Ah oui, c'est des matheux. Donc c'est le directeur de l'Institut Henri Poincaré de Paris. Mais tu dois sûrement déjà l'avoir vu parce qu'on le voit souvent dans les médias. C'est l'auteur de ce livre best-seller. C'est quelque chose d'assez rare, un best-seller traitant de mathématiques. T.O.R.M. vivant et qui est surtout connu pour son look très particulier. Cheveux milon à la romantique, collage à beau et la valière de le soie, broche araignée en ambre. Et qui le fait ressembler à une sorte de personnage de nanar de KPDP lituanien rétro-futuriste des années 70. Et qui ont fait de lui une sorte de coqueluche des médias au point de le surnommer la Lady Gaga des maths. Ça c'est un sacré compliment. Mais il en erreur pas moins un personnage très drôle et central dans le film. A côté de lui, et presque plus surprenant, on a François Sauvageot, un professeur de mathématiques en classe supérieure, au look d'Hipi tendance hindoue, cheveux longs, mon coiffé, barbe imposante, chemise du Népal en fibres brio 100% naturelles, etc. Je me moque, mais c'est quand même un personnage très drôle et surtout très intéressant. Certainement le personnage le plus intéressant du film. Il y a quelques moments forts, comme un mathématicien qu'on voit ému aux larmes face à une sculpture mathématique, ou bien quand on nous montre la complexité ubuesque de certaines définitions enseignées à l'école sous la réforme des maths modernes dans les années 60 et 70. Mais le problème du film, c'est qu'il trompe son public. Il s'annonce en effet comme un film destiné à tous ceux qui ont détesté les maths pour leur faire aimer cette discipline. Mais au final, ne s'adresse qu'à ceux qui ont déjà des connaissances plus qu'élémentaires dans la matière, et qui par définition sont d'une certaine mesure passionnées par les maths. Ainsi, quand le film aborde le sujet ô combien fascinant de la place des maths dans notre société contemporaine, place qui a en effet explosé en 20 ans dû au fait de deux événements importants, Internet, qui n'est fait que d'algorithmes, et le système de la finance moderne et du trading, et bien quand le film aborde ces sujets, il frustre le spectateur non averti par un manque total de développement du sujet. Le film nous montre en effet que c'est les maths qui font que Google est le meilleur moteur de recherche, que c'est les maths qui font gagner ou perdre des fortunes aux banques d'investissement tels que Lehman Brothers, que c'est les maths et les dommages collatéraux de leur utilisation abusives par certaines banques patentées du système bancaire moderne qui ont conduit des centaines d'Américains à la rue lors de la crise des subprimes. Sauf que le film ne vous expliquera pas les tenants et les aboutissants de la crise des subprimes, ni la cause des craques boursiers de 2008 ou de 2011, ou les raisons de la crise de la dette publique en Grèce. On ne nous explique pas non plus que c'est un algorithme, ce qu'est un algorithme et comment fonctionne mathématiquement un système informatique. On prend le fait spectateur comme au fait de toutes ces choses, tant bien même qu'on prétend s'adresser à des néophytes des maths. Au final, il y a beaucoup de choses que seuls les spectateurs à un brin informaticien, matheux ou à défaut économistes comprendront parfaitement. Pour les autres, si vous souhaitez voir ce film, je vous invite à glaner un peu sur Wikipédia, dans les pages boursières des échos, ou si le cœur vous en dit, dans diverses revues scientifiques du CNRS traitant de questions mathématiques. On s'exagère un peu, mais soyez prévenus que le film ne joue pas la carte de la vulgarisation comme il prétend le faire pour ce qui est de la place des mathématiques dans la société. Et si vous n'êtes pas passionné par cela, vous risquez un peu de vous ennuyer. En conclusion, c'est un film plutôt intéressant, car il a le mérite d'aborder un sujet en définitive peu exploré par le cinéma, et il l'explore par différentes manières. Il présente la communauté des mathématiciens sous un jour plutôt sympathique, quoique surprenant. Il semble en effet ressembler plus à une peuplade indigène d'Amérique du Sud avec leur langage, leurs rites et leurs traditions, et ainsi une manière aussi d'être tout le temps entre eux qu'à une communauté de scientifiques. Mais en revanche, le film se perd dans sa seconde partie par un manque d'accessibilité et de travail en profondeur. Un film riche en promesses donc, mais qui n'a pas su les tenir parfaitement, et c'est bien dommage. Eh bien, il s'en va avec un 6 sur 10. Ah, 6 sur 10, c'est pas... 6 sur 10, ouais. Chez moi, c'est pas bon. C'est pas bon, ouais. 6 sur 10, c'est pas une bonne note. Donc, tu ne le conseilles pas forcément... Sauf si vraiment on aime les maths, si on aime la finance, si on est intéressé par ce genre de questions, etc. Ouais, ça peut être intéressant. Mais il faut avoir des connaissances prérequises, je dirais. Pour avoir de bonnes bases. Pour avoir un peu des bases, oui. Pour tout comprendre. Sinon, on est largué dans la deuxième moitié du film. D'accord. Bah, merci Pierre pour ces deux critiques. De rien. À la semaine prochaine pour de nouvelles critiques. Mais tu restes. À la semaine prochaine, mais je reste quand même.